Ils sont venus en force, équipes techniques, comédiens, familles, amis, soutenir la compagnie sur le festival. Bonjour, je peux vous offrir le cadeau ? Vous pouvez choisir votre couleur. Tractés dans les rues, inviter le public à venir voir leur spectacle Petit Théâtre Nomade à la Caserne des Pompiers d'Avignon, la salle louée par le Grand Est pour les compagnies de la région. Gaston, Gaston, t'as perdu un boulot, t'as remonté le fleuve à l'envers quoi, tu t'es noyé dans une pensée trop profonde. Un de leurs objectifs, remplir la salle au maximum et limiter les frais sur place. On s'expose pas mal, c'est un milieu où il y a des milliers de spectacles, il faut être efficace au bon moment pour le bon programmateur, ou que si ça plaît à quelqu'un, hop, qu'on arrive à rebondir, en parler, amplifier tout ça. A quelques encablures de là, la maison de la poésie. Quand la maîtresse se rencontre, Auguste joue le jeu du miroir, ce qui fait redoubler les rires. La demoiselle se crispe, regarde autour, cherche quelqu'un pour l'aider à se débarrasser de ce pont de col, mais Auguste est tenace, elle est sur le point d'éclater ! Quand Auguste se dégonfle comme un ballon de vautruche... On y joue leur seconde pièce, Auguste ne sait plus grand chose du monde. Du même auteur, Pierre Soletti. Un autre partenariat, mis en place avec la vente et la dédicace de deux textes édités, tout est bon pour se faire connaître. Pour moi, le deuxième, c'est plutôt donner envie à la maison de la poésie d'Avignon de nous programmer pendant tout le temps l'année prochaine. Si on arrive à avoir un programmateur, ça serait tant mieux, mais si déjà on sait qu'on peut revenir l'année prochaine, ça serait une belle réussite. Le pari de la compagnie est ambitieux, mais pas impossible. Décrocher au moins 100 dates l'année prochaine, en France ou à l'étranger. Faites ça, y'all !